Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo questions beauté et comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, aujourd'hui je vais m'adresser aux personnes qui ont la peau mixte. Alors vous allez voir que pour s'occuper d'une peau mixte, niveau huile végétale, c'est beaucoup plus simple qu'on ne croit. Pour les peaux mixtes, il y a 4 huiles végétales que je pourrais moi vous conseiller. Alors bien sûr, il y en a sûrement d'autres qui fonctionneraient tout à fait bien, mais c'est vrai que moi il y en a 4 que j'ai utilisées et que j'ai adorées et surtout que ma peau a beaucoup aimé et avec qui ça fonctionnait très très bien. Alors bien sûr, on a toujours l'incontournable huile de jojoba, et oui, encore une fois, alors c'est pas vraiment une huile, c'est plutôt une cire et en fait, pourquoi elle matche si bien avec la peau mixte et les autres peaux également ? C'est tout simplement parce que c'est l'huile qui se rapproche le plus du sébum humain. Donc le sébum, vous savez, c'est la sorte de petite huile en fait que notre peau sécrète. C'est d'ailleurs grâce à ça ou à cause de ça que nous brillons notamment sur la zone T. Et donc l'huile de jojoba va venir réguler en fait la production de sébum de votre peau. Et du coup, au fil des semaines et au fil des mois d'utilisation, votre peau va se réguler et vous allez beaucoup moins briller au niveau de la zone T. Et ça, je crois que les peaux mixtes aiment beaucoup. Ensuite, il y a l'huile de noisette. Pour moi, c'est vraiment une de mes huiles chouchous quand on a la peau mixte et elle a absolument les mêmes propriétés que l'huile de jojoba. Pareil, elle va venir réguler en fait la production de sébum de votre peau et donc elle va venir normaliser entre guillemets votre peau et votre production de sébum. Donc ce qui va vous donner une peau, on va dire, plutôt normale à mixte. Et ça également, c'est très très chouette. Il y a deux autres huiles que moi j'ai beaucoup aimé utiliser. C'est l'huile de macadamia. C'est pareil, je ne vais pas le répéter. Elle est un petit peu similaire, on va dire, au niveau des propriétés et de ses actions que l'huile de noisette. Après, c'est vraiment au choix. C'est ce que vous préférez. Je veux dire, voilà, il faut tester. Moi, je sais que j'adore l'huile de macadamia parce qu'elle sent la noix grillée. Et franchement, c'est juste un pur bonheur, cette huile. Elle est également géniale pour la peau du corps. Moi, je sais que j'adore l'utiliser. C'est vraiment une de mes huiles favorites, j'allais encore dire. Mais oui, mais j'adore les huiles. Qu'est-ce que vous voulez ? C'est ça, quoi. Quand on est passionné d'un truc, on est passionné. Et franchement, croyez-moi, je ne fais pas semblant. Et sinon, la dernière que j'ai envie de mettre en avant ici, c'est l'huile de nigel. Pourquoi l'huile de nigel ? Je vous en ai parlé, il me semble, déjà, dans les peaux, peut-être, à imperfection. Mais en tout cas, c'est une huile géniale si vous avez de temps en temps des petits boutons. Si vous êtes sujet à des imperfections, bref, à des imperfections, vous pouvez l'utiliser soit en application locale, sur la petite zone qui vous pose problème. Ou alors, vous pouvez carrément la mélanger à de l'huile de jojoba, de l'huile de noisette ou de macadamia. Ou vous faire carrément un gros gloubi-boulga de plusieurs huiles. Après, à vous de voir. Mais vraiment, je trouve qu'elle fait vraiment des miracles sur certaines peaux. Alors, ça ne marche pas sur tout le monde. C'est pour ça que je vous dis, voilà, les astuces et les conseils que je vous donne ne sont pas universels. Chaque type de peau est différent. Chaque personne, chaque peau réagit différemment. Et du coup, une huile peut aller très bien, peut convenir très très bien à une personne et ne pas convenir du tout à une autre. Le tout, c'est de tester. Alors, essayez de vous trouver peut-être au départ des petites quantités d'huile, des petites berlagos ou quoi. Et si vraiment vous voyez que l'huile, par exemple, elle fonctionne bien pour vous, essayez de la trouver dans un flacon un petit peu plus gros, un packaging un petit peu plus gros. Et dans une qualité beaucoup plus qualitative, j'avais envie de dire. Bref, dans une meilleure qualité, quoi. Voilà. Et sinon, ce que je voulais également rajouter, c'est si une huile ne vous convient pas, par exemple, pour la peau, c'est pas grave. Vous pouvez toujours encore en trouver une autre utilisation. C'est-à-dire, vous pouvez faire des bains d'huile, l'utiliser sur le cuir chevelu ou hydrater vos cheveux avec, l'utiliser sur le corps, sur les pieds, sur les mains. Enfin, il y a plein de choses à faire avec. Donc, de toute façon, ne vous inquiétez pas si jamais vous avez mis un petit peu de sous dans une huile, mais que vous voyez au final qu'elle ne vous convient pas. Mais tout n'est pas perdu, quoi. Vous pouvez tout à fait l'utiliser pour autre chose. Et voilà. Et peut-être qu'elle sera géniale pour une autre utilisation. Voilà. Sur ce, vous voyez, je suis en super forme aujourd'hui. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous retrouve très, très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada